Bonjour les gens, oh là je suis pas bien dans la caméra, nous sommes de retour dans Door Kickers parce qu'honnêtement je m'abuse beaucoup avec le jeu donc je sais pas pourquoi je me prêverais. Entre autres deux vidéos j'ai un petit peu personnalisé mes soldats et j'ai également remarqué ça que je connaissais pas. Donc système de doctrine qui est visiblement un arbre technologique ou un arbre de talent en gros. C'est vrai qu'il va nous permettre de dépenser des points pour obtenir quelques capacités passives donc par exemple. Donc ça c'est dédié aux armes de poing donc tout ce qui va être pistolet ça va plutôt pour les fusils mitraillards apparemment et ça pour les fusils à pompe. Pour l'instant j'ai pas encore accès aux fusils à pompe. Donc par exemple si j'investis un point là-dedans puis un point là-dedans lorsque mes soldats vont être engagés à distance courte avec un pistolet ils vont shooter le titre deux fois très rapidement donc ça peut être utile. Donc ça c'est assez intéressant. Ça ça augmente la précision à toutes les portées donc je vais l'acheter également. Je vais améliorer principalement mes pistolets pour l'instant. Ça c'est quoi ? Ok ça augmente également la précision. Je vais prendre ça Mozambique qui veut dire que si un double tap donc deux tirs à la poitrine suffit pas à arrêter la cible ils vont faire headshot ensuite. Donc voilà j'ai investi principalement dans les pistolets pour l'instant parce que je suis tout à fait satisfait de l'efficacité de mes fusils. Donc je pensais plutôt chercher à améliorer l'efficacité de mes pistolets. Faudra que je refasse toutes ces missions là pour essayer d'obtenir trois étoiles à terme parce que c'est un peu important. J'en étais où ? J'en étais là. D'avoir suffisamment d'étoiles pour débloquer plus de matos. Alors on a que deux soldats donc on a donc j'ai personnalisé mes soldats donc on a A-Quartz avec la carabine M4 et nous avons Manesco avec le MP5. Alors notez que je joue vachement en temps réel dans le jeu mais si vous voulez vous pouvez tout à fait planifier plusieurs trucs genre lui dire de faire plein de trucs à regarder par là, regarder par ici ainsi de suite. Ensuite d'aller voir cette porte là puis de passer là donc il est vraiment possible de planifier tout à l'avance. Personnellement c'est pas un truc que je préfère vraiment plutôt m'adapter à la situation au fur et à mesure mais c'est vraiment une question de point de vue. Il est tout à fait possible de tout planifier à l'avance. Mais comme la situation peut évoluer assez vite j'aurais tendance à plutôt me préparer. Ok donc on a un seul ennemi là, j'aurais plutôt tendance à réagir en fonction personnellement. Donc je vais crocheter là et je vais ordonner à Manesco de se placer derrière. Donc ça prend un certain temps de crocheter, il est également possible de débloquer un crocheteur électronique qui augmente largement la vitesse de crochetage. Donc la porte est déverrouillée. On va rentrer je pense. Voilà. Donc là l'avantage c'est que j'ai plutôt un bon angle de vue. Donc Manesco il va couvrir d'ici et moi je vais couvrir de là. Ok donc il y a pas mal de mouvements, je vais balancer une flash. Parfait, Manesco entre. Parfait, donc ça c'était de l'excellent travail. Je vais placer Manesco, ah non j'ai plus tout. Comme il a un fusil mitrailleur, Manesco qui est plus efficace de près, je vais placer un petit peu plus en avant. Peut-être même le mettre là en fait. Je sais pas si j'ai de la couverture si je me mets là, j'ai pas l'impression. Effectivement mon fusil est plus basé sur les tiers de loin. Ok. On va se balancer une petite flash là-dedans. J'aime beaucoup le fait qu'on peut entendre la télé. Tiens, c'est original. Ok, parfait. Donc a priori il n'y a plus personne par là, il n'y a personne par ici non plus. Donc je vais descendre Manesco sur le mur de manière à ce qu'il puisse couvrir ce côté là. Et pendant ce temps moi je vais regarder ce qu'il y a dans ces deux pièces. Ah, je crois que c'était le dernier lui. Parfait. Parfait. Ouais le problème c'est que j'ai jamais les 3 étoiles parce qu'à chaque coup je bats pas le record vu que j'oublie d'utiliser la pose autant que je le devrais. C'est pas grave. Ça ralentira mon obtention disons des objets mais ça me pose pas vraiment de problème. Alors. Non, on va regarder ce qu'il y a en dessous avant. Personne là-dedans. Pour reprendre notre temps et crocheter. Donc je suis là. Je vais aller voir quand même ce qu'il se passe de ce côté là. Un type ici, deux types là-dedans. C'est peut-être pas une mauvaise idée de se faire à une double approche mais... Ok, donc il y a quand même beaucoup de monde là. Il y a quand même un poil beaucoup de monde. En plus j'ai pas un super bon angle pour faire une flash. Donc je pense en fait que cette pièce là va pas m'intéresser. Je vais venir de ce côté là. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas un bon angle pour balancer la flash dans le salon là, tu te fous de moi. Je me fous là, est-ce que je peux faire quoi que ce soit. Voilà, ça, ça m'intéresse. Ok. Plus personne par là. Shit. Ils ont décidé d'être un peu en colère. Ce que je peux tout à fait comprendre. Est-ce qu'il va nous suivre jusque là, lui ? Shit. Oh ! Pas une bonne réactivité sur ce tir là. Je vais continuer de passer par cette porte là, elle me semble plus intéressante que l'autre en fait. Ok, donc faut que je fasse gaffe aux mecs qui viennent par là. Je m'attendais pas à ce qu'ils sortent par ici, ces petits canaillots. Ça en met un temps à crocheter, c'est vrai. Un type là et deux types là-dedans. Personne par là. On va immédiatement passer par ici. Je veux que tu regardes par là, toi, mec. Parfait. Je vous couvre ta porte à l'arrière. Pêche-toi, mec. Ok, c'est bon, ils ont fini. Ah ouais, je sens beaucoup. Ok, donc je vais continuer à couvrir ce couloir avec quartz pendant ce temps-là. On va regarder ce qu'il y a dans les pièces avec Manesco. Personne par là. Ouais, bon, je vais abandonner l'idée de battre les records de temps, vu que j'oublie à chaque coup de mettre la pause. Personne là-dedans, ça m'arrange beaucoup. Personne là-dedans, ça m'arrange beaucoup. Et personne là-dedans, ça m'arrange également beaucoup. Parfait, une balle dans le fond de la tête. Ah, première mission de récupération d'otages. Ça va tout de suite être moins drôle. Parce que là, il faut, évidemment, éviter que l'otage décède. Toi, déjà, va de l'autre côté de la porte. Il pleut, il pleut, bergère. Ok, nous avons deux vilains garçons, là. Alors, plutôt, se faire ça avec une flash, genre là, c'est plutôt pas mal. Ok. Regarde par ici, toi, mec. Un vilain garçon, là, et un otage, ici. Écoute, ça me paraît être, une fois de plus, une situation idéale pour une bonne flash, ça. Regarde par ici, toi, mec. Parfait. Je me souviens que mon équipement a été limité à des flingues, là, pour une raison qui m'échappe un peu. J'ai l'impression, du moins. Alors, nous avons une grosse maison. Et nous avons trois soldats, dont un qui arrive par là-haut. Honnêtement, je préférais que t'arrives par là-bas. Ok, le bureau, là, il a l'air vide. Et là, on a un seul vilain gardement. Couvrez-moi cet angle-là, autant que possible. Il n'y a pas vraiment d'endroit où tu peux te mettre à couvertre, toi. Ouh, c'est bon, ça ? La rafale n'aura pas suffi. C'est quoi comme fusil qu'il a, au fait, mon troisième mec ? MP5, pourtant. Il aurait dû le défoncer. Même joueur joue encore. On a, une fois de plus, un monsieur là. Personne ici. Ok, je préfère ça. Toi, tu vas rester là, pour l'instant. Parce que là, tu vas permettre de courir tous les mecs qui pourraient venir de ces trois pièces-là. Tu vas te placer un angle un peu comme ça et te rapprocher. Je pense qu'une flash, là, ce ne sera pas de trois. Le tinio nous a fait foire et notre lancée de flash, il se l'est prise en pleine tronche. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut ? Il y a du monde là-haut. Ok, donc on a sauvé le civil. Le problème, c'est que la zone d'évacuation est de l'autre côté. Je vais essayer de voir s'il y a du monde de ce côté-là. Oh, il y a plusieurs otages. Ok, fun times. Du coup, regarde-moi là-dessous, si tu ne peux pas nous en apprendre un peu plus, toi, mec. On a un mec là. Et le problème, c'est que dans cette zone-là, il est possible qu'il y ait également quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un. Ok, toi, t'es down. On couvre par là. Shoot-le ! Ah, ben c'était tout ce qu'il y avait comme hostile. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, nous avons une mission à 4, cette fois-ci. On va faire passer le monsieur avec le MP5 d'abord. Et la zone de sécurité est par là. Elle est grande, cette map, la vache. Le problème, quand il y a des otages d'impliqués, c'est qu'il est difficile généralement d'utiliser les charges explosives parce que tu ne sais jamais si tu ne vas pas flinguer un otage avec. Ce qui est évidemment assez peu conseillé par le code de la police, j'imagine. Heureusement, les gars, vous êtes des déceptions de tous les instincts. Ouais, non, ça, ça va très mal finir. Donc, on va refaire la même, mais différemment. Ok, bon. Dans cette pièce-là, il n'y a que des vilains. Charge explosive et charge explosive. Personne, là-dedans. Personne, là-dedans. Chut, toi, tu n'as pas prévu, on prendra le navet. Ouais, toi, toi, tu as mieux fait de faire autre chose. Chut, ils sont derrière un canapé. Ça ne marche pas du tout. Couvre ça, toi, et moi, je vais passer par là pour voir s'il reste du monde là-dedans. Pas l'air, hein. Ok, personne, là-dedans. Je doute beaucoup qu'il y ait du monde là-dedans, mais on ne sait jamais. On va vérifier. Ça, c'est vide. Les enfants, ils se... Prennent la tête dans les obstacles de manière assez significative. Personne dans les toilettes. Nous avons un vilain garnement par là. Ok, je ne sais pas où étaient les otages. Mais visiblement, j'ai explosé tous les preneurs d'otages. Donc, c'est le principal. Alors, nous sommes deux, cette fois-ci. Parfum. MP5 et M4. Donc ça, il faut faire gaffe, ce sont des fenêtres. Donc, il est évidemment possible de se faire griller par une fenêtre. Je me demande... Ah, ok, je peux les voir par les fenêtres du haut. Visiblement, sans doute, un observateur extérieur. Je ne sais pas si je peux passer par une fenêtre, par contre. Je n'ai pas l'impression. Heureusement, les gars, les portes, vous pouvez les ouvrir sans les défoncer. Je vous le promets. Ok, on a tout. On a du peuple de chez peuple. On va se rejeter ça gentiment. Oh, shit. Il m'a entendu. Ok. Donc ça, c'était un peu imprévu qu'ils m'entendent. Il va sans doute falloir que je les abatte avec le sniper en tant que possible. Visiblement, que rejeter une porte, ça fait pas mal de bruit. Ok, il est fâcheux. Sniper, tu ne veux pas plutôt tirer sur ce monsieur? Parfait. Ils n'ont pas l'air de m'avoir entendu pour l'instant. Parfait. Ce que je vais essayer, c'est de flasher la pièce qui est derrière. Et dès qu'il flashe, je vais abattre le type qui est là. On a perdu un mec. Je ne m'attendais pas à ce que le type sur la gauche ait le bon angle là, malheureusement. C'était mal joué de ma part. Le placement n'était pas idéal, j'aurais dû le mettre sur la gauche. Il était beaucoup plus intelligent. Donc je veux que ça fasse gaffe à ce qu'il ne flingue pas l'otage. Le problème, c'est que lui, là, il est vraiment super bien placé pour flinguer l'otage. C'est parti. Je m'attendais à ce que mon type qui était derrière la porte Ouvre le feu sur le gars qui était là-haut, Mais visiblement, ce n'était pas parmi ses priorités. Ce qui est un peu décevant, évidemment. Il n'y a personne sur l'otage, là. Ouais, ça, ça m'arrange vraiment pas. Je doute que ça marche, mais on va le tenter. Ah non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il faut sans doute que j'utilise le sniper pour abattre le mec qui veut flinguer l'otage, parce qu'autrement, je ne vois vraiment pas comment faire. Donc là, en l'occurrence, ce que j'avais créé, c'était un code. Donc en appuyant sur Alpha, ils ont effectué deux actions simultanaires en même temps. Simultanaires en même temps, parce qu'on n'a jamais trop d'emphase dans la vie. Ouais, tout ça m'arrange très peu. Ouais, le problème, c'est que lui, je ne le vois pas assez vite, en fait. Et du coup, il abat l'otage super vite. Le tiède en dessous, ce n'est pas vraiment un problème une fois que j'ai la charge explosive. Donc ça, je pense que c'est la bonne partie de mon plan. Le souci, c'est le type du... Je crois que c'est peut-être une stratégie de faire du boucan, en fait. Ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée, ça. Peut-être pas une mauvaise idée de faire du boucan, justement, pour les attirer. Le problème, c'est que j'aimerais bien avoir un tir de sniper sur l'autre FDP, moi. Sous-titrage Société Radio-Canadaire. On va tenter ça comme ça, hein ? J'ai perdu un solde. J'ai perdu un solde. Non, plus c'est pas le seul otage, donc c'est pas la peine. Vraiment, elle me pose de gros soucis, cette mission. Je pourrais la zapper, évidemment, mais ça sera pas à faire plein, n'est-ce pas ? Oh, 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 oh. Door unlock. I'm on. No contact. No contact. Hostile inside. What ? C'est pas toi, que je veux contrôler, c'est ton pote. Il y a quelques petits soucis d'ergonomie quand même dans ce jeu de temps en temps. En tout cas, je ne sais vraiment pas ce que je vais ordonner de faire. Il ne faut pas m'annuler tes actions. Léger manque de précision. Je veux que tu me levées en celui-là. Ok, il ne veut pas. Bah écoute, recharge la mission, c'est pas grave. On va essayer un truc un peu osé là, de faire du bruit, histoire de voir si je ne peux pas les attirer. Ça n'a pas l'air d'être forcément une mauvaise stratégie. Ouais, c'était pas forcément une mauvaise stratégie en fait, ça. Donc toi, tu vas annuler ça en fait, tu vas te mettre là. C'est quoi que l'Attack on Flank, ça c'est le MP5 ? Il va falloir que c'est toi qui te mette là en fait. Mais mec, votre système de sélection des soldats est vraiment mal fiché. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Personne, on récupère l'otage. Alors regarde ce qu'il y a là-dedans. Personne là-dedans. Un otage là-dedans et un vilain monsieur. Ok. Parfait. Donc elle était dure celle-là. La vache. Ah, je l'ai bloqué une nouvelle classe qui a visiblement un bouclier. Ce qui devra permettre de faire des choses assez subtiles comme on peut le voir sur cette charmante vidéo d'introduction. Après j'imagine évidemment que le bouclier doit peser une tonne. Et largement réduire la mobilité. Ouais, la mobilité c'est pas trop ça avec le bouclier. Et puis t'as pas de gadget en place. Pas forcément super serviable. J'ai 22 étoiles là, je pourrais acheter des trucs mais j'aurais tendance à vouloir essayer de débloquer toutes les classes avant de forcément débloquer un milliard de trucs côté gadget. Je vais quand même en prendre un mec avec le bouclier juste histoire de voir ce que ça donne. Je peux pas lui filer le 1911 par contre avec le bouclier, c'est dommage. Ouais, je vais plutôt prendre celui qui est précis en fait. Je peux peut-être t'en débloquer un autre. Le V9 il a l'air bien. Ouais, il m'a l'air très bien ce pistolet. Après si, il y a un rythme de tir très efficace. Vas-y, on va se débloquer ça. Je suis pas sûr que t'aies spécialement besoin d'un super... Oh, il y a même plusieurs boucliers. Oh la vache, celui-là, il protège bien. Vraiment, il y a plein de trucs dans ce jeu. Je suis assez surpris de la quantité de machins utiles qu'ils ont intégrés dedans. Un FDP, deux FDP. Au passage, j'aurais peut-être dû regarder si c'était une prise d'otage ou pas ça. J'ai pas fait gaffe. On va faire exploser la porte, mais on va réfléchir à She-Ra après. On va faire exploser la porte, mais on va réfléchir à She-Ra après. Oh, c'était vraiment l'approche la moins subtile de l'histoire de toutes les approches, celle-là. Sérieusement ? Personne par là. Ah ! Oh ma terre, c'est pas bon ça ! Bon, en même temps, je suis pas surpris. J'ai eu la subtilité de l'approche. Je dois avouer que je suis pas vraiment surpris. Je suis pas sûr que les explosifs étaient le bon choix, en fait, ici. Ouais, c'était pas beaucoup mieux, honnêtement, ça. Je suis le tir. Ça apprendra à être trop pressé. Je passe une charge explosive, honnêtement. Je pense que c'est tout à fait aussi efficace que la flash, en fait. Et ça ouvrait toutes les portes, les gars. Ça va être bien blessé, par contre. Ça va être bien blessé. Je sais pas si je l'ai flashé, le... Ok. C'est pas très subtile, celle-là, mais bon, c'est passé. Ah bah, même 3 étoiles, l'île. Écoute, je sais pas m'en plaindre. Ouh, là-bas, il y a beaucoup de tâches, ici. Beaucoup de tâches. Donc c'est une mission à 4, fort bien. On a quoi avec nous, là ? On a un MP5 et un 1911. Ouais. Vu qu'il y a des otages, je suis pas sûr que le bouclier soit le meilleur choix. Je vais quand même le prendre, parce que j'ai envie de tester ce que ça donne. Bon, honnêtement, on verra si c'est utile ou pas. Shit, je m'attendais pas à ce qu'il y ait du monde. Je pensais que c'était juste une formalité, histoire de faire un peu d'éclairage. Ouais, bon. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde dans le parking. Ok, donc même joueur joue encore, mais de manière moins stupide. Le bouclier va sans doute être très utile, très utile, ici. Je prends de la bagnole. Je vais essayer de courir, là, moi. Regarde dans l'air, toi. Je le savais qu'il était là, en plus, cet idiot. Ok. Un peu bizarre qu'il garde en mémoire les premières actions que t'avais demandé au tour précédent, mais bon. Je vais essayer d'attirer un maximum d'attention sur mon bouclier, vu que c'est un peu à ça qui sert, lui. C'est le tour des buissons, fils. Hé, ouais, mec, le fusil d'assaut, c'est un peu plus pressé, hein. Passé avec le pistolet à cette distance. Bon, je doute qu'il reste quelqu'un là-dedans, mais on va vérifier quand même. Non, mais pas l'air. Parfait. Ouais, cache-toi avec ton MP5. Laisse le M4 faire le boulot. C'est mieux. T'es très blessé, donc on va te laisser un peu à l'entrée. Moi, je vais couvrir la porte. Il était en train de se diriger vers les attaches pour les flinguer, lui. Donc les attaches doivent être de ce côté-là. Une seconde, tu vas couvrir par là. Moi, je vais tracer par ici. Nous avons deux messieurs là-dedans. Ah, j'ai pas de caméra avec lui, vu qu'il est le bouclier. Écoute, utilise tes yeux. Ok, donc on a quatre otages en sécurité. Ouh, il y a du monde là-dedans. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Il reste visiblement des vilains garçons. Donc on va essayer de les détecter, parce que je pense que ça va prendre moins longtemps que de chercher, de choper tous les putains d'otages. Nous avons un monsieur là. Je pourrais sans doute exploser avec la porte, honnêtement. Nous avons personne là-dedans. C'était le dernier qui est resté. Enfin, c'était vraiment cool cette mission, les longues. Et on va sans doute s'arrêter là. J'ai eu trois étoiles en plus là-dessus. Pas mal du tout. Pas mal du tout. J'ai récupéré deux points de Doctrine. On va débloquer quelques trucs pour nos tirants au fusil. Le M4 est vraiment efficace de loin, la vache. Je suis tout à fait... Tout à fait satisfait. Oh, ça c'est cool. Ça permet à mes soldats de passer à leur flingue lorsqu'ils n'ont plus de munitions dans leur fusil d'assaut. Extrêmement utile. Donc on verra ça au prochain épisode. Une fois de plus, je répète, il s'agit de Door Kickers. Que je trouve vraiment très très fun. Le fait que je ne suis pas très très doué. Mais vraiment, je m'éclate pas mal dessus. Voilà. Ciao à tous.